Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce 18 septembre, ce sera un mercredi, mercredi 18 septembre à 2h36 en temps sidéral, on rajoute 2h, en gros à 4h30 du matin pour faire simple, il y aura une parfaite pleine lune dans le ciel avec d'un côté à 26 degrés précisément, troisième des camps des poissons, la lune et en face, 26 degrés de la Vierge bien évidemment, le soleil, donc opposition soleil-lune, tension, on connaît le truc, si vous passez une nuit un tout petit peu difficile dans la nuit de ce mardi à mercredi, rien d'étonnant, c'est une pleine lune, comme tous les mois, si vous sentez autour de vous des humeurs, des agacements, des frictions, c'est normal, c'est la pleine lune encore une fois, c'est comme ça, vous êtes prêts, vous êtes prévenus, c'était mon objectif de vous en informer, mais il y a plein d'effets secondaires qui sont autour, plein de mécanismes annexes, confortants en partie, c'est ce qu'on va regarder ensemble à présent. Alors, qui doit faire plus attention que les autres ? Parce qu'il y a ceux qui sont dans des angles un peu tendus et puis d'autres qui sont dans des angles plutôt heureux, encore une fois, les horoscopes c'est injuste parce qu'il y a des gâtés et d'autres qui le sont moins, quand on se prend effectivement une expectation tendue sur le nez, ce n'est jamais plaisant, mais en revanche, quand elle forme avec certains des aspects tendus et avec d'autres des aspects heureux, au moins certains peuvent essayer de trouver l'équilibre, d'apaiser ceux qui sont angoissés, énervés, fatigués, agacés, voilà ce qu'on va regarder. Alors, je disais, pleine lune, en plus il y a plein de singularités autour de cette pleine lune, je rentrerai dans le détail après. Donc, pleine lune, fin poisson pour la lune et fin vierge pour le soleil. Alors, qui est dans le cœur de cible ? Si vous appartenez au troisième des camps poisson et vierge, j'être pile dedans, bien évidemment. Et si vous appartenez, pareil, dans ce qu'on appelle les doubles carrés, 80 degrés en amont, en aval de ces situations-là, ce sont mes troisième des camps sagittaires, désolé pour vous mes petits sagittaires, et mes troisième des camps gémeaux, pareil, vous êtes dans la même dynamique de tension. En revanche, en revanche, si vous appartenez au troisième des camps, puis après c'est dégressif, il faut être lucide et logique et simple là-dessus. Quand on est pile dans le secteur, on prend le maximum de l'influence, et ensuite il y a une dégressivité en fonction de l'éloignement. Si on est un des camps en amont, en aval, c'est plus léger. Si on est deux des camps, c'est encore plus léger, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a en parallèle de très beaux aspects pour qui ? Troisième des camps, donc si c'est dans l'axe vierge poisson, c'est plutôt favorable pour ceux qui ont des planètes en troisième des camps scorpion, troisième des camps capricorne, troisième des camps taureau, troisième des camps cancer, vous, cette pleine lune, à moins que vous ayez à la naissance une pleine lune dans votre propre carte du ciel, vous n'êtes pas du tout impacté par les éléments de tension. C'est ça que je voudrais vous mettre en lumière. En revanche, on est toujours interdépendant de l'environnement, du contexte dans lequel on évolue, et si autour de vous, vous avez des profils qui sont nés durant une pleine lune ou qui sont assujettis à ce dont j'évoquais, je faisais la référence au départ, vous allez devoir gérer le stress à leur place, ou encaisser en tout cas. Voilà, c'est dit. Autre aspect qui me paraît important de relever avec cette pleine lune, c'est que cela forme d'autres aspects dans le ciel, on va les appeler concomitants. Qu'est-ce qu'il y a notamment ? Il y a la lune. La lune qui sera, elle, elle est à 26 degrés des poissons, vous l'avez bien compris, elle fait 13 degrés par jour, et elle est à 3 degrés de Neptune, qui lui stagne en fin poisson, et puis il va rester un bout de temps. Donc cette conjonction lune-Neptune, ça m'évoque beaucoup de choses. Je parlais d'hypersensibilité dans une vidéo précédente, de réceptivité affleurante, de porosité émotionnelle, d'hyper-ressenti. Dans mon esprit, dès que j'entends lune-Neptune, il y a un mécanisme qui s'associe instantanément, je pense à Baudelaire-Rimbaud. Baudelaire-Rimbaud, lune-Neptune, il l'avait en opposition, en tension, et donc il y avait une surabondance de cette juxtaposition de prise à l'inconscient collectif par Neptune et de réceptivité propre incarnée par la Lune. Et lorsque je vois des conjonctions Lune-Neptune dans le ciel, il faut s'attendre collectivement à une plus grande perméabilité face à tout ce qui est autour de nous. Une sorte de porosité, j'adore ce mot, accrue vis-à-vis de toutes les informations qui nous perviennent. Donc si vous avez autour de vous des informations un peu anxiogènes, il faut prendre la distance, relativiser, distancier le phénomène pour pas vous laisser envahir. Envahir, c'est ça le risque, par tout ce qui est subtile d'être une transmission d'angoisse extérieure vis-à-vis desquelles on n'est pas directement impliqué, de manière à limiter la portée de l'appréhension que ça a sur nous. Tous ceux qui ont des liens entre la Lune et Neptune dans leur carte du ciel sont naturellement plus sensibles que ça. Moi j'ai une conjonction Lune-Neptune, je suis avec, donc ça augmente la sensibilité, ce qui fait que j'ai appris, avec le temps, à me distancier des infos, à me distancier des gens qui vous refilent leur stress, qui vous refilent leur mauvaise énergie, parce que je donne trop prise, donc il faut vraiment trouver la bonne distance et pas se laisser envahir. Donc si vous êtes dans mon cas, et je pense que vous serez nombreux à avoir au moins une conjonction Lune-Neptune, et bien je vous conseille cette méthode. Pas trop près, s'il vous plaît, ça rime. Voilà l'idée. Bon, tout ça étant dit, il y a d'autres aspects confortants. Vous voyez par exemple cette pleine Lune, qui se joue dans l'axe fin-vierge pour le Soleil, fin-poisson pour la Lune, forme autour des aspects plutôt favorables et sympathiques. J'en veux pour exemple, par exemple il y a une autre planète à la fin du Capricorne, en ce moment qui est revenu, j'en souris parce que mes Capricornes, je sais que... Voilà, c'est Pluton. Et Pluton du coup, à la fin du Capricorne, forme 60 degrés insectiles avec la Lune, 120 degrés insectiles avec le Soleil. C'est plutôt pas mal. Pluton, c'est une bonne méthode pour gérer, de façon heureuse, parce que c'est un trigone insectile, les ressentis un peu anxiogènes. Voilà, déjà ça c'est un bon pilier pour accentuer la lucidité face à tout ce à quoi on est confronté. Autre aspect intéressant consolidant, j'ai Uranus. Uranus qui navigue en ce moment, de mémoire, à 27 degrés du Taureau. Donc lui aussi, dans la même zone. Donc sextile, 27 degrés du Taureau, jusqu'à 26 degrés de là, un degré près pour un sextile, c'est rien, de ma Lune en poisson. Et trigone, de mon Soleil fin vierge, jusqu'à mon Uranus, celui qui est fin Taureau. Donc aussi des aspects consolidants. Donc j'ai Uranus et Pluton qui forment vraiment des aspects protecteurs, en quelque sorte. Le seul point, en fait, qu'il va falloir surveiller, hormis l'hypersensibilité à la qu'à choisir référence. Ça va être en parallèle une opposition, une opposition assez rapide, mais elle est quand même là, entre Mercure, le mental, la communication, l'intelligence et les échanges, l'adaptation, enfin tout le panel de ce que propose Mercure, qui actuellement sera en parallèle à 15 degrés de la Vierge, donc en plein milieu du signe de la Vierge. Donc lui, il est très puissant, Mercure, pour la communication en Vierge. Ça donne ceux qui sont capables de vous faire des monologues d'un quart d'heure sans reprendre leur souffle, ou pas loin. Moi, je l'ai en 10 en Vierge, voilà, pour info, pour l'anecdote. Donc ça aide un peu à avoir des idées qui se clarifient et puis à avoir un truc un peu... On essaie d'être un peu cohérent dans l'explication, ça aide. Mais ce Mercure à 15 degrés de la Vierge va former une parfaite opposition avec Saturne qui n'est point son copain. Pourquoi ? Saturne, 15 degrés, pour laissant, opposition au Mercure-Saturne en parallèle de cette pleine Lune risque de freiner la communication, risque d'entraver, de sécher, je dirais, parce que c'est le boulot de Saturne, la communication en faisant attention pour certains à ne pas avoir des idées trop radicales, trop tranchées, trop définitives, avec des raisonnements trop fermés, en fait. Saturne, il replie, tac, c'est l'épuration saturnienne, le nettoyage saturnien qui revient à l'essence des choses. Par exemple, si je devais mettre en relation Mercure et Saturne, je parlerais des Mercure en Capricorne, par exemple, vous voyez. À titre personnel, je les adore, les Mercure en Capricorne. Je les adore parce qu'ils sont les plus aptes de tout ce qui existe à faire des synthèses en peu de mots, en ramenant la substantifique essence d'une information et en la radicalisant de façon sèche carré, factuelle, d'une exceptionnelle efficacité. Donc, ils sont merveilleux pour faire des synthèses, pour aller droit au but, et puis quand ils n'ont rien à dire, ils se taisent. Vraiment, je les encense. Mais la logique de Saturne, quand on le mélange avec Mercure, peut parfois engendrer des propos qui ne sont pas assez arrondis, on ne met pas assez d'huile autour du propos pour rentrer dans l'oreille de l'interlocuteur. Or, pour rentrer dans l'oreille de qui que ce soit, il faut respecter un tas de choses et avoir un minimum d'arborescence. Certains appellent ça la diplomatie, d'autres l'hypocrisie, d'autres le savoir-vivre. Je préfère la troisième version. Mais il y a une façon de rentrer dans l'oreille de ceux qui sont autour de nous, qui nécessitent des ajustements. Or, Mercure-Saturne, il n'y va pas, il ne fait pas dans le détail, il vous balance l'info en vrac, et il faut faire attention dans la manière dont c'est perçu, parce que ça rentre une fois, et la fois d'après, c'est un bloco ce que vous avez en face de vous, donc ça mérite de soigner un peu sa communication. Voilà ce que vous propose de mettre sur la table cette opposition Mercure-Saturne. Vous êtes prévenus, c'est dit. Et puis, pour poursuivre sur le périple des aspects de cette lune en poisson que j'adore. Les lunes en poisson, j'adore les lunes en signes d'eau de façon générale, mais c'est hyper partisan et hyper personnel, parce que j'en ai une aussi, donc on aime ce qu'on... voilà, moi j'aime bien. J'ai une réceptivité particulière pour les lunes en signes d'eau, avec une affection toute spécifique pour les lunes en poisson, où j'y trouve une délicatesse, une sensibilité, une réceptivité, une humanité, une gentillesse foncière, même si souvent c'est accompagné d'un fouillis à la maison. Et j'en rigole, les lunes poissons, quand j'en ai connu souvent à l'intérieur. À la maison, il y avait tout un peu rangé d'une façon assez anarchique, mais eux, savaient pertinemment où était le papier qui était sous le quatrième dossier, derrière la troisième colonne. C'est étonnant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je les adore, vraiment, humainement, ils sont formidables. Les lunes en cancer, c'est les plus affectueuses. Les lunes scorpions, c'est les plus anxieuses, mais paradoxalement, c'est les plus lucides, ça qui est redoutable. Voilà pour mes lunes en signes d'eau. Et puis dès que j'ai un lien avec l'une Neptune, ça engendre encore la réceptivité et ce que j'appelle la sensibilité émotionnelle par nature. Les planètes en signes d'eau ont cet avantage. Donc je voudrais avancer pour vous faire quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Enfin, je ne m'en souviens pas, en tout cas, parce que je n'ai pas de mémoire d'éléphant non plus. C'est le lien des planètes avec Neptune. Je suis sûr qu'il y en a qui vont être intéressés par ça. Les liens avec Neptune. Neptune, c'est l'inconscient collectif. C'est comme ça que Carl Gustav Jung appelait les liens à Neptune. L'inconscient collectif, c'est son grand truc, entre autres. Et Neptune, c'est une caisse de résonance. En fait, c'est la planète qui gouverne les poissons, qui est exaltée en sagittaire. Et puis très peu de gens connaissent. Il a aussi sa familiarité avec le signe du lion. Et en poisson, ça donne cet altruisme, mais parfois ce flou, ce nébuleux, cet escape névrotique, ça peut être le cas. En sagittaire, ça peut donner la foi, l'idéalisation, la conviction profonde, la foi, tout simplement. Et en lion, ça peut donner, si on ne le maîtrise pas, une sorte de dilatation des ambitions qui ne sont plus bordées. Et si elles sont plus bordées, on se disperse. Et si on se disperse, il y a moins de résultats. C'est l'idée. Donc attention avec Neptune. À la fois, il est très nourrissant d'un point de vue intelligence émotionnelle, ressenti, finesse, de feeling. Mais dans un même temps, son danger, c'est l'excès. Et l'excès, c'est le flou. C'est comme si on sort de chez soi, on revient 2-3 millions d'années en arrière. J'adore ces métaphores-là. Et c'est le brouillard, en fait. Et si c'est le brouillard, on n'a pas de cible, on n'a pas d'objectif. C'est nébuleux. Et il y avait un proverbe, si vous me le retrouvez, vous me feriez plaisir, qui était « qu'importe le chemin... » Enfin, en fait, ce n'est pas ça. Il faut un objectif. Celui qui n'a pas de direction, quelle que soit l'énergie qu'il y met, s'il n'y a pas de direction, s'il n'y a pas d'objectif à atteindre, c'est de la déperdition. C'est ça, Neptune, le risque. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, si on met... Si on associe... Allez, pour le jeu, comme ça, Neptune avec toutes les autres planètes. Si j'ajoute... Si je colle une liaison... Heureuse ou malheureuse, en fonction de la qualité de l'aspect, excessive ou intégrée, en fait. Bon aspect, on l'intègre. Mauvais aspect, c'est excessif et on a du mal à le canaliser. Soleil, Neptune, gaffe au flou des objectifs et des idéaux. Gaffe au flou. Mon histoire de brouillard, là, elle colle parfaitement. Lune, Neptune, les hyper-réceptifs, influençables parce que très sensibles à ce qui se passe autour d'eux au niveau émotionnel. Les Mercure, Neptune, faites très attention au flou de la communication. Ne présupposez pas que l'interlocuteur a compris à demi-mot ce que vous vouliez lui dire, parce que vous avez 9 chances sur 10 qu'il ait compris ce qu'il avait envie d'entendre et de comprendre. Gaffe Mercure, Neptune. Vénus, Neptune, c'est comme les Vénus poissons, je les adore. Il y a une idéalisation, mais attention aussi parfois aux distanciations sur le plan amoureux. On peut tomber amoureux de quelqu'un qui a 10 000 kilomètres et puis ça reste lointain. Vénus, Neptune, là aussi, j'ai une crise, une prise de risque concernant le fait qu'il n'y ait pas concrétisation de l'affect. Mars-Neptune, c'est l'épée dans l'eau. Attention, Mars-Neptune, on peut commencer plein de trucs et avoir du mal à terminer. Risque. Jupiter-Neptune, ils sont faits pour s'associer, ces deux-là. Ça peut donner la force de l'espérance et l'état d'esprit positif qui, paradoxalement, attirent la chance. C'est pas si mauvais, Jupiter-Neptune, objectivement. Saturn-Neptune, c'est ce qui se passe actuellement en poisson. C'est une sorte de juxtaposition de deux éléments paradoxalement opposés par essence, à savoir l'un qui est la rigueur de l'hiver et l'autre qui est l'idéalisation du positif et de la dilatation large. Donc, il y a un effet contractant opposé qu'il est intéressant d'associer ensemble. Il y avait une formule comme ça qui disait la somme des éléments rassemblés est supérieure à la somme des éléments séparés. Ça se collerait assez bien à cette formule-là. Uranus-Neptune, on rentre dans le transgénérationnel. Il y a à la fois le rebelle et à la fois l'idéaliste. Et puis, Neptune, Neptune avec lui-même, je ne vois pas trop ce que je pourrais en dire, parce qu'il fait son tour tellement lentement qu'il va passer en transit dans la vie en réveillant de façon heureuse ou harmonieuse les idéaux. Et enfin, Neptune-Pluton, là je l'appréhende, Neptune-Pluton. Je l'appréhende parce qu'on va donner une caisse de résonance neptunienne à un mécanisme de peur archaïque fondamental sur lequel on n'a pas nécessairement de contrôle. Voilà ce que je voulais vous raconter avec les aspects de Neptune. C'était l'occasion. Vous me direz si ça vous plaît. En tout cas, merci pour vos adorables messages. Je vous ai du coup récolté quelques citations. Vous me faites la joie, le bonheur de partager avec moi, ce qui me fait toujours plaisir. Et j'en ai noté trois cette semaine, avec ses pleines lunes. Alors, la première est de Hassan Mazouz, que Valérie nous fait parvenir. Valérie qui nous fait plein de trucs sympas aussi. La citation, « Le destin dessine votre vie, mais c'est à vous de la colorier. » Là, on est vraiment dans l'antithèse neptunienne qui consiste à vraiment cibler l'objectif à atteindre. Mais j'aime beaucoup cette citation, « Le destin dessine votre vie, mais c'est à vous de la colorier. » D'où la colorier, plutôt votre vie. J'aime bien. Deuxième citation de Brunard, fidèle Brunard. Une citation de Marie Curie. Cette citation dit « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » Alors là, on est vraiment dans le Mercure en Vierge. C'est ça que je l'ai prise. « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » J'aime bien la lucidité de l'analyse. Et enfin, une dernière de Chantal. Celle-ci, elle est de Mère Thérésa. Elle est tout à fait délicieuse. Et c'est vraiment un truc neptunien, quoi. Vraiment un truc de poisson de grand cœur. C'est pour ça que je vous la transmets, je vous l'ai noté. Parce qu'on est dans le ton, là, de cette lune Neptune. Elle dit « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. » Celle-là, ouf. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Merci pour la gentillesse de vos likes, vos messages, vos gentils commentaires, vos citations qui me font terriblement plaisir et que je note et que je garde et que je vous retransmets, que je vous traduis du mieux que je peux. Merci pour tout. Et puis, voilà, c'était une pleine lune. Je vous dis à très vite. Merci. Merci.